Quelques mots d'introduction très rapide de l'objectif de la séance et je vous remercie à toutes et à tous d'être présents c'est d'avoir une discussion très ouverte et de répondre à vos questions sur le contenu de cette formation ce master que l'on relance un master à mur peut-être en introduction vous dire la genèse de cette refonte et pourquoi cette refonte c'est un c'est une formation qui existe de très longue date à l'école des ponts qui a pris différentes formes et différents noms par le par le passé mais qui est toujours orienté vers un but très clair c'est d'être à la frontière des enjeux de l'aménagement de l'aménagement urbain cette formation elle avait besoin d'un vrai coup de neuf et qui soit en plus pleinement en ligne avec les ambitions de l'école des ponts moi je suis directeur d'école des ponts depuis depuis 18 mois 20 mois maintenant et à travers les objectifs qui sont fixés en lien avec la tutelle il ya une vraie volonté de l'école des ponts d'être un acteur très responsable très contributif aux enjeux de la transition écologique sur les objets d'expertise historique de l'école des ponts et et l'objet urbain l'aménagement urbain en font partie c'est dans cette dynamique là qu'on a travaillé à à refondre la maquette pédagogique de damur alors ça s'est passé en plusieurs temps dans un premier temps afin d'être éclairé sur quels étaient les besoins actuels notamment des futurs employeurs qu'ils soient publics ou privés dans le secteur de l'aménagement on a demandé à pierre vels qui est un ancien directeur d'école un chercheur sur les sur les enjeux de l'aménagement territorial de faire un cycle d'audition et de et de rencontres qu'il a tenu avec une équipe projet dont une partie de l'équipe projet a ensuite aidé à reconstruire la maquette je reviendrai dans une minute sur la base de cette et sur la base de ce de ce de ce rapport qui nous était rendu à la fin de l'année dernière on a mis en place une équipe une équipe projet donc l'équipe projet ça me permet de les remercier publiquement c'était stéphanie qui est avec nous aujourd'hui marie joriot aussi je sais pas si marie s'est présenté c'est cilia que vous avez entendu et et guillain merci et je sais pas si guillain est là je vois pas son nom dans la liste salut guillain et tous les tous les quatre ils ont ils ont travaillé à essayer de traduire les recommandations et les orientations fixées par par pierre vels dans cette nouvelle maquette pédagogique qui vous qui va vous être présenté qui va vous être présenté aujourd'hui sur lequel on va essayer de répondre à vos questions en deux mots mais marie stéphanie c'est si là sont plus précises l'idée c'est vraiment de se dire bah on est quand même un tournant de la question de l'aménagement urbain pour être en ligne avec les limites planétaires avec la réduction d'empreintes carbone de 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 notre de notre vie collective d'une forme de restauration aussi du lien avec le vivant non humain en ville ou dans les territoires l'urbain étant à entendre dans une exception assez assez large et donc ça ça nécessite d'introduire ou d'amplifier dans la maquette pédagogique d'amur des objets qui pouvaient y être présent mais qui n'étaient pas suffisamment le fil rouge ou la colonne vertébrale de la de la formation et c'est ça qu'on a essayé de on a essayé de faire à la fois par des conférences inspirantes et puis ensuite par des et puis très stimulantes par de des gens qui ont pignon sur rue sur ces questions là et puis ensuite dans la déclinaison d'un certain nombre de cours mais on y reviendra il ya des choses qui ont fait le succès de du master amur par le passé et qu'on a voulu garder c'est la question par exemple du projet c'est à dire d'être vraiment dans le faire c'est pas de penser la transition écologique c'est de se donner les outils pour le faire ça c'est c'est vrai pour amur c'est vrai pour l'école des points général l'idée c'est de d'outiller nos apprenants nos élèves du cyclone ingénieurs les gens qui nous rejoignent au master pour que à l'issue de leur formation ils se sentent pleinement outillés pour prendre en pleine responsabilité les enjeux de la transition écologique énergétique soit de l'industrie soit des territoires dans lesquels ils ont à oeuvrer et c'est aussi pour ça que la place de l'approche territoriale le projet étant incarné territorialisée elle est aussi très 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 importante et au delà du fond thématique disciplinaire il ya un autre sujet aussi qui nous a tenu à coeur dans la construction de cette nouvelle maquette c'est de nous appuyer sur maintenant la communauté assez large des enceintes élèves des alumnis du master amur qui sont aujourd'hui des acteurs reconnus de la de la de l'aménagement urbain voilà et donc cette cette nouvelle maquette elle est à la fois construite sur les éléments intangibles qui existaient et qui faisaient le succès de la mur à la fois dans quelques cours sur le droit d'urbanisme les questions foncières par exemple sur des pédagogies qui ont fait qui ont fait le succès j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu jacques joe braque de la perrière qui apparaître dans une dans une fenêtre je salue jacques joe et peut-être il pourra aussi en dire quelques mots parce qu'il a été l'artisan par le dans la version précédente d'un mur de cette pédagogie par le projet et puis par contre d'introduire c'est ce nouveau souffle cette nouvelle ambition sur les dimensions liées à la transition écologique au respect des limites planétaires qui sont aujourd'hui au coeur du métier des acteurs et ils sont divers de la fabrique de la de la fabrique de la ville voilà donc ah oui dernier point ainsi parce que je peux pas juste pour conclure si on relance aujourd'hui un mur c'est avec une grande ambition c'est à dire que de comme je le disais depuis très longtemps c'est une c'est une formation qui est qui est très reconnue à l'école des ponts et je souhaite en tant que directeur qu'elle continue à l'être et qu'elle le soit aux côtés au moins de aux côtés du cycle d'ingénieurs mais aussi d'autres masters qui font un peu l'identité de l'école on a notamment un master sur la décarbonation du transport transport et développement durable et un master sur la transition énergétique et les territoires d'un mur doit être le volet aménagement aménagement urbain de ce triptyque énergie transport aménagement qui sont la carte d'identité de l'école des ponts mais une carte d'identité qui doit être en pleine phase en pleine en plein éco avec les enjeux de la transition écologique et de la transition énergétique voilà je vais pas beaucoup plus loin j'ai certainement été déjà trop long par rapport au temps qui m'était imparti et je passe la parole à Cécilia je vais très très brève donc le master à mur est donc adossé au département ville environnement transport donc ça a déjà été évoqué les différentes dimensions par anthony brillant précédemment et donc c'est cette formation elle elle vise à former effectivement avec une dimension très professionnalisante au métier de l'aménagement urbain mais avec une composante aussi technique assez forte et et une transversalité des thématiques telles que l'eau l'énergie ou encore sur les transports pour être aussi un aménageur qui finalement ait des compétences sur ces domaines là et dès sa formation et soit à même d'occuper des postes de manière pleine et entière donc Marie je sais pas si tu veux que je parle la zen ou si c'est toi je peux prendre la suite comme tu veux vas-y vas-y si tu veux re bonjour à tous je me présente juste en deux minutes donc Marie Joriot j'ai fait à mur il y a une vingtaine d'années et j'ai été aménageur pendant environ 15 ans en région parisienne et depuis six ans je suis consultante spécialisée sur la question de transition écologique et ville et également formatrice et enseignante notamment à mur aussi en école d'architecture et donc j'ai été missionnée par anthony brillant en février avec les quelques collègues qui l'a cité pour travailler à cette nouvelle maquette pédagogique dont je vais vous donner les éléments principaux et bien sûr on est là pour répondre à vos questions donc vous n'hésiterez pas d'ici 10 15 minutes donc le nouveau master reste conforme à son à son adn mais il y a quelques éléments qui changent d'abord il deviendra un m2 mais pour la rentrée prochaine dans un premier temps ce sera un diplôme d'établissement le temps d'avoir les accréditations adossé au département ville environnement transport de l'école dont Cécilia la directrice académique et effectivement on repart de l'adn qui existe depuis 50 ans on forme on souhaite former des professionnels de la maîtrise d'ouvrage urbaine l'urbain étant entendu au sens de au sens large de territoire avec des établissements urbains un peu concentrés donc une des une des premières évolutions c'est peut-être de sortir de cette de ce focus sur la métropolisation qui avait été fait pour avoir un oeil un peu plus large sur des territoires qui fonctionnent avec un métabolisme qui qui lie aussi ville et campagne on ne change pas le 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 coeur de la formation qui donc forme des promotions pluridisciplinaires où les différents les différents métiers entre guillemets d'origine des des étudiants apprennent à travailler ensemble des ingénieurs des architectes des géographes des politistes des historiens des paysagistes qui sont formés par des intervenants à la fois issus du monde professionnel donc en prise avec la réalité du terrain et son évolution mais aussi des chercheurs et le riche terreau de chercheurs de l'école et de l'environnement de l'école la pratique du projet reste au coeur de l'apprentissage on va le deux niveaux professionnels pour celles de de fin d'année qui sont réalisés en équipe et qui sont aussi le moteur de la formation l'autre particularité importante et en lien avec ce que je disais sur les questions de métabolisme urbain et d'appréhension du territoire comme un tout qui doit être décarboné c'est qu'on a l'ambition de former des professionnels qui savent intervenir à différentes échelles du quartier petit de la plus petite échelle on a aussi des éléments de formation sur le bâtiment jusqu'au jusqu'au grand territoire comme le disait anthony le l'objectif donc ceux sur qu'on a particulièrement travaillé qui existait déjà dans le master mais qu'on a essayé de d'approfondir c'est comment on forme des urbanistes armés pour les grands enjeux écologiques et sociétaux qui bouleversent les métiers depuis quelques années donc c'est une matière en mouvement à maquette pédagogique elle tâchera de suivre ses évolutions aussi aussi première chose sera un cycle introductif de mise à niveau sur les enjeux on sait bien que la les formations initiales se mettent toutes à former les étudiants aux questions écologiques mais que pas tout au même rythme et qu'on part d'assez loin donc l'idée c'est d'avoir des intervenants de haut niveau qui puissent redonner les éléments essentiels sur les enjeux climat énergie les enjeux les enjeux socio-économiques notamment de de justice sociale de démographie avec un focus un peu mondial l'état des ressources des pollutions un focus sur les sols évidemment c'est la matière première de l'urbaniste sur le vivant bien sûr l'eau et trois petits points parce que les sujets sont les sujets sont vastes ensuite une fois ce cycle introduit introductif fait les questions écologiques seront abordées à la fois dans des cours dédiés mais aussi et peut-être surtout injectés dans les cours qui qui font le corpus de base de l'urbaniste alors on a on propose d'approfondir ce qu'on a nommé les disciplines du génie écologique à plusieurs échelles donc à la fois des apports sur la quantification des impacts écologiques donc tout ce qui est analyse de cycle de vie meilleure connaissance de la biodiversité on part de d'assez loin en termes de compétences sur ce sujet là les sujets de métabolisme urbain une meilleure compréhension et de d'appréhension de des matériaux de leur provenance de leur impact écologique même chose pour l'énergie et les réseaux au sens large et un focus sur l'eau qui est un sujet extrêmement prégnant et qui est là aussi pas forcément bien maîtrisé et la proposition qui est faite dans la maquette pédagogique c'est d'aborder ces sujets avec une vision ensemblière qui qui correspond à l'ADN du master mais à différentes échelles donc la petite échelle où peut-être la quantification est plus simple c'est celle du bâtiment jusqu jusqu'au territoire ensuite le l'important l'importante mutation du monde de l'urbanisme c'est évidemment on se met on se met tous à faire la ville sur la ville on en parle depuis longtemps mais là on s'y met vraiment notamment avec la loisanne donc comment on initie les étudiants à la redirection urbaine à la fois en cours on aura sylvain griseau qui nous fera un cours nous partagera ses travaux et ses recherches là dessus mais aussi en atelier de projet pour avoir des allers-retours entre théorie et pratique on va dire et l'atelier territorial sera piloté par patrick henry qui a pas mal travaillé sur l'urbanisme des sols aussi donc on aura un un bon lien sur pratique et pratique et théorie entre guillemets étant entendu qu'il s'agit d'une théorie en cours d'élaboration puisque c'est l'observation de l'évolution des métiers sur la façon dont l'urbaniste l'aménageur transforme l'existant plutôt que développe l'urbain dans des perspectives de d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre mais aussi d'adaptation et prendre soin du léon et puis les socles de connaissances en urbanisme qui ont fait la force du master depuis 50 ans elles sont maintenues mais elles suivent ce mouvement d'écologisation si on peut dire des contenus et donc les contenus sont petit à petit orientés aussi vers la notion de sobriété donc ce sont des cours classiques de droit de l'urbanisme d'économie d'action foncière et les cours sur les différents acteurs publics et privés leur programme et leur façon de travailler et puis on propose de d'accorder aussi du temps à ce qu'on appelait la posture de l'urbaniste aujourd'hui et dans le monde qui vient on forme des étudiants pour les 40 prochaines années c'est à dire au delà de 2050 avec le niveau d'incertitude qu'on partage sur cet horizon là donc comment collectivement on rend la transition désirable pour le collectif mais aussi pour pour l'étudiant comment on dépasse peut-être les les sentiments d'impuissance ou de d'anxiété face aux transitions pour en faire un projet professionnel et et un moteur personnel on va dire c'est ces questions là qu'on essaiera de travailler aussi par des des propositions pédagogiques un peu un peu originales avec pas mal d'arpentage de terrain y compris accompagné avec des des écologues pour apprendre à observer la biodiversité et des approches de prospective et d'accompagnement du changement puisque l'exercice professionnel qui qui vient c'est c'est d'apprendre à un peu tout changer voilà j'ai bientôt fini donc en synthèse voilà le programme pédagogique tel qu'on l'a tel qu'on l'a élaboré donc ça c'est les deux gauches à droite avec le cycle introductif en vert sur les deux premières semaines de l'année puis ensuite on rentre sur des séquençages par trimestre avec un premier trimestre où on pose les bases de la redirection urbaine on va donc avec sylvain guiseau économie de l'aménagement droit de l'urbanisme un cours d'histoire urbaine qui soit qui sera qui sera très ancré dans le territoire ce sera nathalie roseau qui qui partira du cas du grand paris pour pour donner un un éclairage historique et éclairer l'avenir on va dire des notions d'outils numériques c'est c'est la base de l'urbaniste débutant un pro un module double qu'on a intitulé programme acteur opération qui sera piloté par justine pestre qui est chez 360 où on aura beaucoup d'études de cas et de professionnels intervenants pour exposer leurs pratiques et les enjeux liés par exemple aux logements aux activités économiques ou toutes les catégories d'acteurs et puis l'atelier tout ce qui est en orange dans la maquette c'est ce qui c'est le c'est l'exercice du projet donc avec ce premier exercice qui est historique pour un mur d'atelier territorial sur sur six mois avec une commande donc les étudiants en équipe pluridisciplinaire s'initient pour ceux qui ne l'ont jamais fait puisqu'on a aussi des architectes en particulier qui sont déjà un peu plus aguerris à l'exercice du projet on prévoit des ouvertures sur ce qu'on appelait les outils de dialogue tout ce qui est outils de concertation mais vraiment dans l'idée de faire la ville inclusive aussi donc pas juste de la concertation pour cocher les cases du code de l'environnement et l'accompagnement au changement comme je le disais au deuxième trimestre cours d'action foncière intervention d'un sociologue avec un focus santé en lien avec les sujets d'adaptation au changement climatique droit de l'urbanisme la question très importante des mobilités et puis donc envers de manière pas très originale c'est les modules plus littéralement orienté sur le génie écologique donc premier module grand paysage comment on intègre les questions écologiques à l'échelle à l'échelle du grand territoire notamment les sujets d'eau d'énergie et de biodiversité et on poursuit au deuxième semestre avec des accroches plus techniques et plus quantitative du génie écologique à l'échelle du quartier qui balaye les différents thèmes que j'ai déjà évoqués la question du bâtiment durable puisqu'on sait qu'aujourd'hui les urbanistes et aménageurs mettent plus leur nez dans la façon dont on fabrique les bâtiments en lien avec notamment les ressources locales ou les objectifs réglementaires et de décarbonation et un cours de métabolisme urbain plus orienté sur la matière organique alimentation de déchets et un dernier focus sur les questions d'innovation de ce que le numérique peut apporter à l'innovation mais aussi avec un regard low tech une vision assez assez large de la technique au sens large et puis donc plus l'année avance plus le projet prend une place importante avec un atelier prospectif qui clôturera l'exercice de l'atelier territorial avec un exercice de projection par scénario à l'horizon 2050 et puis un projet collectif en équipe de quelques étudiants sous commande professionnelle à mi temps dans un début du semestre et qui se termine à plein temps jusqu'à la fin de l'année donc un cursus qui se déroule sur 12 mois avec un troisième semestre optionnel en fonction des origines des uns et des autres de stage qui est le moins obligatoire voilà j'ai terminé de présenter la maquette quelques mots sur le calendrier puisque on est bientôt à l'été donc on le temps est court pour remettre les candidatures c'est si je te laisse la parole sur le calendrier donc vous pouvez d'ores et déjà effectivement remettre les dossiers on a commencé en recevoir quelques-uns et donc vous aurez jusqu'au 21 juin pour nous les envoyer et ensuite nous les examinerons et nous vous proposerons pour les dossiers retenus des entretiens qui se passeront jusqu'au 5 juillet et qui se passeront en vidéo et la rentrée est prévue le vendredi 6 septembre voilà pour après un début des activités le lundi 9 septembre voilà et donc au total donc marie l'a déjà mentionné la formation dure 12 mois pour la partie cours et projets plus un stage sur la avec un semestre supplémentaire pour compléter marie cécilia ou guillain nous dire un mot sur urbapont aussi le fait d'intégrer aussi le site urbapont et la force du réseau d'urbapont oui alors d'ailleurs j'ai vu que florelle était dans les participants donc la présidente d'urbapont on a on a échangé avec urbapont pour pour travailler ce ce fonds pédagogique et donc on prévoit d'ailleurs d'organiser début juin un petit événement pour pour communiquer plus largement sur sur la maquette et et recruter l'éventuel candidat si je peux compléter en deux mots donc l'association urbapont c'est un gré un un collectif qui rassemble tous les anciens qui ont fait la formation depuis depuis des années et du coup on apporte un peu la vision du milieu professionnel en lien avec avec l'école et on organise tout un tas d'événements qui vont de la visite de nos opérations sur lesquelles travaillent les alumnes et après des des rencontres métiers il ya un événement annuel notamment on présente chacun nos métiers on aide les étudiants sur les cv sur les entretiens donc on fait des sessions voilà pour pour accompagner les les jeunes diplômés et au delà de ça on a des événements un peu moins formels où voilà on se on se voit en after work pour pour échanger sur l'urbanisme en général anthony tu rajoutais un mot avant de laisser place aux questions ben non juste venez engagez vous si vous voulez être non si vous voulez être bien formé et que c'est votre rêve de vous engager ou de continuer dans les métiers de l'aménagement dans tous et dans toutes ces dimensions on a préparé un programme qui normalement devrait répondre à vos attentes et puis et puis comme l'a très bien dit florelle au delà d'une formation c'est rejoindre une communauté d'alumni et une communauté de une communauté de travail voilà nous des questions dans l'audience avez vous des interrogations des questions c'est le moment si toutefois vous en avez oui bonjour moi j'ai une question vous entendez oui oui on vous entend bien merci beaucoup pour la présentation donc moi je suis déjà convaincu j'ai déjà déposé ma candidature le 6 mai dernier et je voulais savoir donc les dossiers de candidature ils sont à remettre jusqu'au 21 juin mais vous attendez d'avoir reçu toutes les candidatures ou vous faites au fur et à mesure que vous les recevez les candidatures sont examinées au fur et à mesure mais nous attendions en fait cette session d'information pour aussi avoir être sûr que ceux qui avaient candidaté avaient tout l'ensemble des informations mais ceux qui ont déjà envoyé vous aurez une réponse très très projette d'accord d'accord super merci beaucoup alors j'ai une question d'une personne en ligne par message me permet de la poser bonjour venant d'une formation purement juridique est pénalisant pour intégrer ce type de formation quelles sont les bases est ce qu'on peut demander les peut-être nous dire un peu les bases les prérequis pour accéder à cette formation non absolument pas l'idée c'est aussi d'avoir une promotion qui est multidisciplinaire donc les recrutements ils sont aussi fait dans cette perspective là et donc il y a un dossier de candidature qui est sur la page web qu'on vous a indiqué dans lequel on vous demande votre CV et vos motivations c'est sur cette base que on vous reçoit le cas échéant et qu'on recrute aussi dans l'idée d'avoir une promotion équilibrée qui représente une diversité de métiers juste pour aller dans le sens de Marie si tu me permets Marie vous dire qu'on enseigne à l'école des ponts la mécanique des milieux continus par exemple qui est très compliqué mathématiquement mais rassurez vous c'est pas présent dans la maquette d'Amur parce que ça n'a pas besoin d'y être c'est pas du tout ça l'objet donc j'insiste sur deux points qu'a dit Marie le caractère professionnalisant de la formation c'est à dire vraiment vous mettre dans une dans l'action vous donner les outils pour l'action et puis ce que Marie vient de le dire sur le caractère très pluridisciplinaire transdisciplinaire de cette formation et donc la diversité des origines c'est vrai pour Amur mais c'est vrai pour d'autres masters que j'évoquais précédemment ça fait aussi à force du collectif alors bien entendu on a une ambition de vous emmener loin dans votre formation et de faire de vous des gens affûtés et à l'aise à la fin de votre formation mais la maquette pédagogique est construite de cette manière au fur et à mesure dans l'articulation des cours vous donnez ces outils là donc voilà je t'en prie Anthony pardon non non c'était juste rassurez-vous sur les prérequis je sais pas ce qui se cachait derrière la question mais il faut pas avoir fait deux ans de casse préparatoire pour pouvoir suivre la formation Amur c'est ça que si je le résume ça a suscité beaucoup de réactions il y a pas mal de questions je vais me permettre d'administrer tout le monde passer la parole Guilhem vous êtes un des premiers si vous souhaitez poser votre question oui bonjour merci merci pour cette présentation moi j'avais une question par rapport à la maquette sur les thématiques alimentaires du système alimentaire et d'agriculture est-ce que c'est des sujets qui vont avoir une place importante dans la formation ou pas trop ce sera abordé c'est difficile de faire des choix vous vous en doutez parce que l'urbain englobe tout oui bien sûr c'est des sujets importants donc ils sont abordés au moins dans le cours métabolisme urbain et puis au fil des aussi des expériences des différents intervenants on a par exemple l'EPAMARN qui est le grand voisin de l'école qui administre le projet alimentaire territorial donc ce genre d'expériences qui seront partagées aussi donc ce sera abordé très bien je passe la parole si toutefois Guilhem vous êtes satisfait de cette réponse on va passer la parole à Yao Kofi Herman je suis désolée si toutefois j'écorche votre prénom merci beaucoup madame je vous remercie tous pour votre présentation et pour le fait que vous m'avez donné une idée plus claire de ce que présente ou de ce que propose cette formation je suis Kofi Herman-Yao je suis titulé d'un master en sciences de l'environnement dans une université publique ici en Aine et je suis intéressé au master en sciences de l'environnement de l'Ubanisme donc j'aimerais savoir avec mon master ou avec la formation que j'ai eu à faire est-ce que je suis hâte à pouvoir faire candidature à pouvoir candidater au master de l'Ubanisme c'est ma préoccupation merci Marie-Cécilia une personne oui en fait titulaire d'un master vous êtes tout à fait vous pouvez tout à fait candidater à la formation sans aucun problème elle est de niveau master 2 mais si vous avez déjà un autre master 2 par ailleurs il n'y a rien qui nous empêche de candidater et de compléter votre formation je vous propose de poser la question Ulrich Meguo je vous propose de poser votre question d'accord merci pour votre présentation je voulais savoir il y a certains d'entre nous qui avons postulé l'année dernière et avons eu une admission mais après vu le contexte et les nouveaux enjeux de la société en termes de transition écologique et la stratégie nationale bas carbone de la France et les autres en termes de l'Union européenne tout ça et on a dit on devait repousser repousser la formation à cette année je sais pas comment est-ce que nous qui avons eu peut-être une admission l'année dernière est-ce qu'on doit recandidater ou bien est-ce que nous sommes directement reconduits à cette formation donc quelles sont les modalités pour pour cette nouvelle année merci étant donné que la maquette a été quand même largement remaniées nous avons décidé que vous deviez candidater également pour être sûr en fait que la maquette qui vous est proposée vous convienne et donc nous réexaminerons votre candidature au vu de cette maquette remaniée d'accord d'accord Maxi je propose que Clotilde Annotos pose sa question si vous le souhaitez Clotilde je ne sais pas si vous êtes avec nous votre micro est coupé je propose en attendant que Clotilde se connecte Théophane peut-être vous pouvez poser votre question en attendant personne n'est disponible une question de Denise peut-être bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien oui très bien alors moi je suis personnellement reconversion professionnelle je suis ingénieur de formation et je vais avoir excusez-moi je vais avoir plusieurs volets dans ma question parce que la présentation était très claire mais j'aimerais avoir plus d'éclaircissement par rapport à ma situation personnelle première chose donc j'ai compris que la plupart des profils pouvaient accéder facilement au contenu de la formation avec mon diplôme d'ingénieur je me dis en tout cas que ce sera possible si vous pouvez juste me confirmer ça donc ça c'est la première question la deuxième question c'est vis-à-vis de mon projet parce que moi j'envisage un retour en Afrique et j'ai un projet concret justement d'aménagement là-bas et j'aimerais être sûre peut-être pas enfin j'aimerais savoir si le contenu de la formation me permettra d'avoir les prérequis pour appréhender les réalités locales parce que effectivement la transition écologique ce sont des enjeux globaux mais est-ce que nos réalités africaines sont abordées également dans ces formations-là je sais que c'est une question assez particulière mais voilà c'est l'une de mes préoccupations et le troisième volet de ma question c'était concernant le projet est-ce que ce sont des sujets qui sont proposés par vous à l'école ou alors moi en tant qu'étudiante je peux venir avec un projet que je pitch et justement qui sera un cas pratique pour ce projet-là voilà merci beaucoup je réponds sous le contrôle de mes collègues donc oui pas de problème pour candidater en tant qu'ingénieur vous posez une très bonne question on aurait dû le préciser on a fait le choix par rapport aux enjeux écologiques de donner des éléments d'éclairage globaux mais ensuite plutôt de traiter les réponses et les sujets techniques plutôt sous l'angle local donc français il y aura des éclairages internationaux qui seront apportés ponctuellement dans le courant de la formation mais on a vraiment fait le choix de recentrer la formation sur les enjeux européens on va dire où notamment l'urbanisation est très avancée et ensuite sur les projets sur le fait d'amener un projet les commandes faites en équipe pluridisciplinaire elles seront faites de manière institutionnelle dans le cadre de conventions avec des commanditaires après rien n'empêche si vous avez un projet à soumettre aux camarades qu'on puisse l'intégrer dans un cadre pédagogique je laisse peut-être mes collègues compléter si besoin Julia, tu as besoin de compléter ? non, je pense que c'était bon toutes les réponses ont été apportées ok, je me permets de poser les questions qui sont écrites bonjour, quel est le coût de la formation dans le cadre d'une formation continue ? alors on va repréciser peut-être ce point-là et combien d'heures d'études faudrait-il prévoir par semaine ? quelle partie en ligne ou en personne ? alors peut-être repréciser que c'est les cours physiques et non pas en ligne peut-être Celsilia, tu peux répondre sur ces deux points ? alors dans le coût de la formation alors à noter que c'est un diplôme d'établissement qui n'est pas inscrit au Rennes-CP donc c'est un petit peu particulier puisque nous sommes dans une année de transition donc on n'a pas le coût et en fait on ne peut pas être pris en charge par un organisme dans le cadre de la formation continue sinon pour repréciser tout de même les coûts on est sur un coût de 3450 euros pour les étudiants européens en autofinancement du coup et à 6900 euros pour les étudiants hors d'Europe en autofinancement également tout est indiqué sur le site sur la page du master sur le site de l'école et concernant les volumes de cours on est à peu près à 25 heures de cours par semaine en comptant aussi du temps de projet donc du temps de travail en équipe uniquement physiquement pas de cours en ligne uniquement physiquement sauf exception j'en profite ingénieur géomètre topographe candidat depuis le Sénégal est-ce que cette formation sera adaptée à nos réalités ? je pense du coup avoir vous avez répondu d'ores et déjà à cette question je propose de continuer les échanges Denise nous avons répondu Clotilde êtes-vous revenu ? avez-vous le micro ? vous posez votre question ? Clotilde nous entendons pas vous avez toujours la main levée sinon je propose à Charles Etienne de poser sa question oui bonjour vous m'entendez bien ? oui très bien merci ok très bien je pense qu'au fil des questions ça a un peu répondu à ce que je vais vous demander en fait en termes d'admission donc vu que le master qui est un master spécialisé passe un master 2 est-ce que on va dire la cible d'admission ça peut toujours concerner des gens qui ont travaillé avec son master 2 et qui ont quelques années voilà de salariat ou d'expérience professionnelle derrière eux est-ce que ce genre de profil est toujours bienvenu dans la formation ou pas ? je peux peut-être répondre si vous Cécilia Marie c'est une question importante que vous posez ça me permet d'expliquer pourquoi on est passé d'un profil d'un master spécialisé à un master déjà se dire pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Cécilia quand on était sous l'angle des masters spécialisés c'était déjà un diplôme d'établissement donc ça reste un diplôme d'établissement c'est-à-dire un diplôme de l'école des ponts et en tant que directeur de ces institutions j'ai la prétention de penser que les diplômes de cette institution ont de la valeur ensuite on a fait le choix et je l'assume complètement c'est moi qui ai donné cette orientation-là de l'orienter vers un master ce sera un master quand on aura les accréditations qui vont bien donc ça c'est dans l'année qui s'ouvre ce sera pas pour la rentrée de septembre pour une raison simple c'est qu'on voulait comme l'a dit Cécilia l'adosser au cycle d'ingénieurs et permettre à des élèves ingénieurs de venir se greffer à cette formation-là mais c'est pas non plus pour faire une exclusive aux élèves d'ingénieurs et donc la réponse à votre question c'est oui c'est-à-dire que ça n'empêche pas à des gens qui sont en reprise enfin qui ont déjà travaillé de venir s'inscrire à ce master c'est juste que la conséquence c'est celle qu'évoquait Cécilia tout à l'heure comme c'est plus un master spécialisé ça n'est pas décompté au titre de la formation continue et donc les financements qui sont adossés à la formation continue ne sont pas mobilisables dans ce nouveau format de l'avenir par contre pour les mêmes raisons que celle évoquée tout à l'heure moi j'invite vraiment les gens qui sont motivés qui pensent que cette formation et je les invite à le penser leur donnent des clés nouvelles pour aborder des sujets urbains à venir candidater parce que c'est aussi la diversité des profils des gens qui sont en fin de formation initiale et des gens qui viennent du monde professionnel qui en se rencontrant vont créer cet effet de collectif pendant que j'ai la parole je me permets de répondre à une question qui a été aussi posée tout à l'heure sur la question de l'agriculture urbaine Marie a très bien répondu ce sera abordé après vous imaginez bien que dans une formation même de 12 mois on ne peut pas aller en profondeur dans tous les sujets le sujet est trop complexe et donc la philosophie d'Amur c'est à la fois de donner des connaissances et des compétences sur un certain nombre de domaines que Marie a rappelé dans sa présentation mais aussi de vous donner des outils pour demain pouvoir travailler avec des gens qui sur certains sujets sont plus experts que vous ça c'est vraiment une philosophie d'enseignement qu'on a à l'école des ponts c'est à dire que vous voyez même nos ingénieurs qu'on forme pendant 3 ans ils ne passent pas suffisamment de temps avec nous pour être bons en tout et donc c'est plutôt la capacité à travailler demain dans un collectif qui sera forcément un collectif d'experts assez ouvert assez large et pouvoir créer ce dialogue avec des gens qui viennent avec d'autres expériences qui est un point important de la formation de la formation allemande j'espère que j'ai répondu à votre question ok c'est très clair merci moi Emma je m'excuse si j'ai écorché votre prénom je vous propose de poser votre question bonjour donc je vous remercie pour cette présentation je trouve que c'était très informatif et surtout que je trouve que ça rejoint pas mal de mes objectifs en tant qu'étudiant en urbanisme et aménagement de territoire voilà donc ma question c'est plus par rapport à l'alternance je voulais savoir si la formation elle est ouverte à l'alternance et si oui est-ce que les deux types de contrats sont acceptés la formation ne peut pas être ouverte en alternance pour la raison que j'avais mentionné précédemment c'est-à-dire qu'elle ne met pas au registre national et donc il n'est pas possible pour l'instant de la faire suivre en alternance d'accord merci beaucoup Louis Deschamps si vous toutefois vous souhaitez poser votre question oui bonjour merci pour la présentation c'était une question par rapport au stage au troisième semestre donc le stage optionnel c'est une décision du corps enseignant ou alors est-ce que ça peut être une volonté directement de l'étudiant qui souhaite s'ouvrir à un certain métier de l'aménagement mais sans être trop sûr voilà c'était ma question merci le stage est optionnel et c'est l'étudiant qui décide ou non de le faire hormis pour les élèves de la formation ingénieure où le stage est obligatoire d'accord très bien merci il me semble que vous avez une question c'est pour moi c'est Clotilde non c'est bon en partie répondu à mes questions moi j'accompagne des jeunes dans leur projet d'orientation entre autres je suis journaliste spécialisée donc merci pour toutes vos précisions sur la refonte de ce diplôme donc j'avais des questions auxquelles vous avez répondu concernant l'alternance peut-être ça viendra s'il est question d'essayer de l'inscrire au RNCP ou quoi ? oui oui d'accord alors je comprends bien la variété des profils acceptés comme en général dans les formations liées à l'urbanisme est-ce qu'une personne titulaire d'un M2 d'un Master 2 plutôt dans le domaine des relations internationales et qui s'intéresse avant tout au volet environnemental de l'aménagement développement durable environnement peut avoir sa place et qui n'a pas du tout de formation technique à la base ni géographe ni voilà je ne sais pas si ma question est claire oui alors comme ça a été précisé après on étudie chacun des dossiers avec des spécificités donc où toutes les candidatures sont acceptées et après examinées et donc il y a la partie effectivement de l'aide de motivation qui est importante pour aussi mieux comprendre la poursuite du projet si je puis compléter la remarque de Cécilia parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure ce que dit Cécilia est important en l'examen que l'on fait des dossiers elle est là pour un juger de la motivation des candidats de s'assurer qu'on ne les met pas dans des situations de difficulté par rapport aux cours qu'on va leur délivrer on ne gagne rien à mettre des gens en situation d'échec donc il faut qu'on ait quelques réassurances au moment de l'examen du dossier que les gens vont pouvoir bénéficier pleinement de l'offre de cours que l'on donne ensuite peut-être on ne l'a pas suffisamment dit mais c'est une formation à l'aménagement et à l'urbanisme portée par une école d'ingénieurs et ça c'est au cœur c'est que ce soit très que les sujets d'aménagement urbain soient très adossés liés aux questions des sciences de l'ingénieur en ville on a parlé des questions frontières on a parlé des questions de fluide on a parlé des questions d'eau on a parlé des questions d'énergie après il ne faut pas que tout à l'heure je ne confonds pas nos formations on est là dans une formation de master professionnalisante on ne reprend pas il n'y a pas de cours de maths il n'y a pas de fameux on utilise les outils de modélisation de l'ingénieur mais on les met à la portée d'un public que l'on veut d'origine diverse parce qu'encore une fois je me répète cette diversité à la fois en termes d'origine disciplinaire mais aussi en termes de j'allais dire de maturité entre des gens qui sont en fin de formation initiale et des gens d'expérience plutôt que de maturité pardon des gens qui sont en fin de formation initiale et des gens par contre qui ont déjà une expérience professionnelle c'est cette richesse là qui permet de construire un groupe un groupe cohérent et d'avoir une discussion contradictoire assez assez constructive et vive avec les différents intervenants que dont on dont on fera bénéficier des élèves merci juste vous l'avez peut-être déjà précisé je n'ai pas suivi le nombre de places dans ce diplôme à peu près il n'y a pas de limite de nombre de places mais bien évidemment on a conscience que sur cette première année étant donné le délai assez réduit pour candidater la promotion ne sera pas forcément très grande mais à terme on venait sur 25 25 personnes merci merci beaucoup alors le temps nous est compté je vous propose qu'on prenne deux dernières questions pour autant si toutefois nous n'avons pas eu le temps de répondre à votre question je vous invite à les poser directement via l'adresse mail de la formation donc amur.enpc.fr et on prendra le temps de vous répondre au cas par cas peut-être une dernière question Théophan il me semble que vous avez une deuxième question Théophan on ne vous entend pas Stéphanie Théophan est dans la formation ingénieure je crois qu'on aura contact avec lui pour sa question je propose du coup alors Alexandre qui n'a pas encore posé de questions je propose que vous posez votre question oui tout à fait merci je vous remercie pour cette présentation alors moi je suis déjà dans la maîtrise d'ouvrage mais vers le volet promotion donc ma question c'est cette formation là quelle est la visée de cette formation elle va nous pousser vers le domaine de l'aménagement dans la section urbanisme ou alors c'est pour élargir un petit peu le spectre de la maîtrise d'ouvrage parce que tout le volet technique de la maîtrise d'ouvrage j'ai l'impression ne sera pas beaucoup abordé dans les détails et ma deuxième question c'est quels sont vos partenaires dans cette formation en termes d'aménagement ou d'une division d'urbanisme je vous remercie je vais répondre si ça vous va donc on parle de maîtrise d'ouvrage urbaine et pas de maîtrise d'ouvrage de bâtiment c'est peut-être la réponse à votre question donc la question du bâtiment durable sera évoquée parce que l'aménageur ou l'urbaniste en collectivité il est amené à prescrire et à faire des cahiers des charges pour que les promoteurs construisent des bâtiments mais c'est dans cette posture là donc par maîtrise d'ouvrage urbaine on entend les métiers d'aménageur d'agent des collectivités dans les services d'urbanisme ou des aménageurs privés ou des foncières mais pas directement de la maîtrise d'ouvrage de bâtiment je vous remercie et la question des partenaires oui alors les partenaires du coup c'est ceux qui exercent ce genre de métier à la fois public et privé je ne sais pas si ça répond à votre question merci pour votre réponse voilà je pense que nous arrivons à la fin de l'exercice on peut peut-être prendre la dernière question de Guilherme pour clore cette question cette session des questions en réponse et je vous invite à si toutefois vous avez d'autres questions je me répète à les poser directement sur l'adresse amur arrobas un pc point fr oui merci désolé de poser une deuxième question très rapidement je voulais savoir s'il y avait un mémoire qui était prévu en fin d'année pour valider l'année et quelles étaient les modalités d'évaluation le mémoire il y aura un mémoire en cas de stage bien évidemment qui sera à réaliser donc après sur une thématique précise qui sera définie en début de stage et ensuite il y aura notamment dans le cas de projet collectif des dossiers à rendre et donc éventuellement sous forme de rapports donc c'est pas nécessairement un mémoire à profondément parler et après voilà suivant les différents modules il peut y avoir cette forme là qui peut être effectivement une modalité d'évaluation Marie tu complètes si oui oui tout à fait chaque module fait l'objet d'une évaluation et après effectivement la fin de la formation avant le stage elle se conclut par un rapport de projet collectif et une soutenance merci voilà pour rester dans le timing nous allons devoir conclure cette session encore une fois merci à vous pour votre participation et l'intérêt que vous avez porté à cette session d'information nous vous invitons à poser vos questions via l'adresse mentionnée n'hésitez pas à déposer vos candidatures comme on l'a dit les dépôts de candidatures sont ouvertes pour information comme vous l'avez pu le voir cette session d'information a été enregistrée on la communiquera prochainement vous pourrez la retrouver au même titre que la présentation de la maquette pédagogique présentée par Marie on les mettra à disposition sur la page web de la formation du site de l'école des ponts Anthony tu veux nous dire un peu oui juste pour vous remercier toutes et toutes de votre présence dire qu'on a mis beaucoup d'énergie dans la refonte de cette formation qu'on y croit qu'on y croit beaucoup que c'est une formation comme je le disais en introduction qui est un élément important de l'identité de l'école des ponts et que donc on espère qu'on va couler sous les candidatures voilà donc j'espère que vous reviendrez vers nous et encore une fois un grand merci pour votre écoute de l'école des ponts et de l'octobl